Avec Alice Gannir, je laisserai à Dimitri Dekochikon qui va animer le soin de la présenter et de présenter les autres habités qui sont Marina Koueneva, ici, et German Sadulaev, que voici. Et les écrivains russes seront traduits par Nina Kouenev, ce qui est là, ici. Merci François. François Genouret étant l'une des plus brillantes représentantes du jury du prix Russophonie, dont vous pouvez prendre le manin à la sortie, et c'est totalement gratuit, et ça reprend tout ce qui a été publié cette année en matière de traduction du russe vers le français. Et vous apercevrez qu'après 70 traductions, 70 traductions, ce qui fait plus que vers l'anglais. Voilà, c'est parti d'un paradoxe culturel par rapport aux aspects purement financiers. Donc j'ai le plaisir, et je vous remercie tous d'être là, et je remercie bien sûr les participants, vous pouvez aller au Vosatoche, comme vous les disent. Donc nous avons là trois écrivains qui ont écrit sur la thématique du Caucase. Peut-être parce qu'ils en sont originaires, peut-être parce qu'ils s'y intéressent particulièrement, mais enfin évidemment ils en sont originaires. Et comme on est dans une journée du livre consacrée à la thématique féminine, il nous a semblé intéressant de parler d'aujourd'hui comment se ressentent, et comment on peut parler, aussi bien d'un point de vue littéraire qu'en général, de la femme dans le Caucase avec évidemment un arrière-fond religieux assez important qui, je dirais, est lié aussi à une certaine actualité pour nous en France. Merci. Nous avons aujourd'hui trois écrivains, qui nous répondent à cause de la question de la Cavaise, parce qu'ils y en a rédition, ou parce qu'ils y en a une autre raison. Et parce que la question de la Cavaise est la question de la Cavaise, la question de la Cavaise est la question de la Cavaise. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il s'agit dans le cadre de la Cavaquazie, en considérant l'apprentissage religieux, qu'il n'y a pas d'autre. Alice Gagneva, que j'ai eu l'honneur de rencontrer déjà quelques années, parce qu'elle était une lauréate du prix Dibyut, qui vient du Dagestan, et avec cette montagne du festin qui vient d'être publié cette année, décrit justement certains aspects de la vie assez quotidienne au Dagestan dans une scène jeunesse. Donc elle va nous en parler plus en détail et je dirais, moi, ce que j'ai perçu dans ce livre, en tout cas, c'est une certaine, une avancée de l'influence waribite que nous avons aussi, nous, ici. Alice Gagneva, avec qui j'ai eu l'honneur de rencontrer, j'ai eu l'honneur de rencontrer quelques années, parce qu'elle a été une de lauréate du prix Dibyut. Elle est aujourd'hui venu à l'honneur de sa journaliste, qui est en détail, qui est en détail. C'est ce qu'il y a eu l'honneur de rencontrer. C'est ce qu'il y a eu. 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 C'est ce qu'il y a élu. C'est ce qu'il y a eu. Et quand j'ai le nom un appelé, j'aimais, j'ai peur que je me suis fait. Je me suis dit, j'ai pensé que la vie de la vieille et la vieille, ça peut peut-être faire ça. Ça peut-être. Mais quand j'ai eu l'honneur de la vie, j'ai appris un peu. C'est ce qu'il y a eu appris que la vieille. C'est ce qu'il y a eu de la vie, Et enfin, Germain Cédulaev, que vous voyez là, a fait ce livre « Je suis tchèchenis, je suis tchèchenis» Et en le lisant, en fait, beaucoup de commentateurs français, bien sûr, ont insisté sur les aspects de la guerre et de ses séquelles Moi, j'ai trouvé plus intéressant ce qu'il décrit sur la vie, les mœurs, les sensations qu'on peut avoir en Tchétchénie Et il y a plein d'informations, pour ceux qui ne les connaîtraient pas, de la réalité tchétchienne Sans les aspects exagérés ou politisés ou récupérés qu'on rencontre beaucoup, malheureusement, dans notre presse Pour des raisons politiques et géopolitiques Et je dirais, pour notre sujet, il y a sans doute, et il en parle pas mal dans son livre L'aspect de la tradition soufie en Tchétchénie par rapport à cette entrée d'une influence l'islamiste du Golfe Donc, Wahhabit Et le premier, notre évaluant, c'est Gérard Sous-Grouleif, qui a écrit la livre «J'ai chichéniec» Et quand cette livre est venu en France, c'est-à-dire que les critiques et les journalistes intéressent, en première partie, la guerre, 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 l'est-à-dire. Et c'est-à-dire que le français, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, l'est-à-dire que nous ne savons pas, que nous ne savons. ... Bon, j'étais en train de demander à nos intervenants par qui on allait commencer. Dans la mesure où on est dans l'orientation ou sous l'angle de la situation de la femme, je crois que ça va quand même être aux jeunes femmes de commencer. Donc je proposerais, je demanderais à Alissa peut-être d'entamer les choses, parce que c'est dans son livre qu'elle a voulu montrer une certaine génie du Dagestan d'aujourd'hui, avec justement cette, je ne dirais pas omniprésence, mais en tout cas cette influence, on sent cette présence de la vision arabique de l'islam. Je me suis demandé à nous aujourd'hui de parler de l'islam. Je me suis demandé à nous aujourd'hui de parler de l'islam. Je me suis demandé à l'islam. Je me suis demandé à nous aujourd'hui de parler de l'islam. C'est une livre qui est très simple, parce que je ne sais pas de l'islam. Je me suis demandé à l'islam. Je me suis demandé à l'islam. Je me suis demandé à l'islam et à l'islam et à l'islam et à l'islam. Bonjour et permettez-moi avant tout de vous remercier pour venir écouter, nous écouter. Alors, en ce qui concerne mon livre, j'ai voulu éviter des interprétations simplistes. C'est un livre assez difficile, avec différentes voix, différentes couches, on peut dire, et différentes lignes de sujets. Et c'est pour ça que je voudrais remercier ma traductrice courageuse, Véronique Patte, pour être envenue à bout de ce défi. Le nom de Phrastin, c'est une référence à la nature perdue, au monde disparaissant du Caucase, et en fait, c'est une montagne du Festin, c'est une référence à la nature perdue, au monde disparaissant du Caucase, et en réalité, c'est une montagne fantôme. Mais en fait, c'est une forme de catalyse. Elle racontait que ce qui s'est passé avec la vie des Cousins et les Français. La fenêtre des années, c'est une tension, c'est une défi, c'est une étude, une étude de défi. La question de l'islam, c'est un peu plus important. C'est écrit 6 ans, depuis que nous avons créé l'esprit de l'islamisme, et, à l'heure, on s'est organisé à l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Alors, le roman est en fait une anti-utopie. Je voulais montrer ce qui pourrait advenir du Caucase si, entre le Caucase et la Russie, apparaissait un mur, et non seulement un mur d'information, enfin un barrage informationnel, mais un vrai mur. Et ce thème du mur revient aujourd'hui de plus en plus dans le discours, avec le discours de l'esprit de l'esprit. J'ai écrit ce livre il y a 6 ans, et depuis, j'ai pu observer l'émergence de ce qu'on appelle l'État islamique, qui est heureusement aujourd'hui agronisant. J'ai vu la compagnie électorale de Trump, qui avait promis de construire un mur à sa frontière, enfin la frontière d'Amérique, et j'ai vu le vote pour le Brexit. Donc, le mur, c'est quelque chose de très actuel aujourd'hui. Je pense que, c'est un étude, c'est une situation de l'esprit. J'ai vu la culture, de l'action, de l'émergence d'aménagement, se souhaiter chercher sa propre identité. ... Alors, cette tendance est ambiguë parce que d'un côté, chaque nation, chaque peuple est à la recherche, est en quête de sa propre identité et en cherchant cette identité, il peut vouloir s'isoler, se restreindre à soi-même. Et de l'autre côté, cette volonté d'occuper, d'attaquer, que nous voyons, par exemple, dans la globalisation en Europe, qui est en fait l'expression du désir d'élargir ses frontières. Et nous le voyons aussi dans cette idéologie du salafisme qui veut créer un califat uni, donc un occupant le monde entier. Bien sûr que je théorise quand même assez peu, moi je crée des histoires particulières des personnes, pour lesquelles je crée, donc en certains, monde de fiction, et j'essaie de montrer comment ces personnes se retrouvent face à quelque chose qui les fait changer, qui les fait donc changer ses opinions et changer radicalement des fois. ... 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 en tant que les gens, si ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de chance d'y construire dans la vie. C'est ce qui concerne pas seulement de l'Assemblée du Cavour, mais aussi de la Russie. Parce qu'il n'y a pas de possibilités sociales, mais ils ne peuvent pas regarder. Parce qu'ils ne vivent pas les jeunes et les enfants. Et alors, j'ai compris que la première motivation qui poussait ces jeunes gens à rejoindre les unités, c'était le combat contre l'injustice. Parce qu'au Caucase, et non seulement au Caucase, c'est aussi vrai pour toute la Russie, si un jeune homme n'a pas d'argent, il ne peut pas réussir dans la Russie. Il n'existe presque aucun ascenseur social pour ces gens-là. Mais en même temps, ils sont forcés à voir à la télé la biblique que mènent les fonctionnaires. C'est-à-dire qu'il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Et peut-être que si les actions politiques étaient possibles dans la République, c'est-à-dire la République d'Aguestan, s'il y avait des manifestations, si les gens pouvaient s'exprimer, pouvaient protester contre la politique en cours, il y aurait peut-être moins de jeunes qui partiraient dans les forêts. Mais aujourd'hui, pour partir dans la forêt, rejoindre les combattants plein d'estin, c'est le seul moyen pour ces gens de protester contre ce monde injuste. Et en plus, on vit au moment de la gloire rapide. C'est-à-dire que les gens croient que grâce aux raisons sociaux, on peut justement s'attirer la gloire très rapidement sans rien créer. Et peut-être que justement, avec la destruction de quelque chose, qu'on deviendra très vite célèbre, qu'on aura plusieurs likes et que voilà. Et donc, il y a aussi cet élément, donc les gens veulent attirer l'attention des autres, et il y a un élément du romantisme dans cette clandestinité. Mais tout en disant cela, je répète qu'il n'y a pas de justification au fait de tuer les autres. Oui. Et après, j'ai vu dans la forêt, j'ai vu encore une quantité de corps. Et j'ai toujours pensé, qu'il faut faire de la vie de personne, parce que la vie c'est le plus important que nous avons. Donc, j'ai vu d'autres corps, leurs autres guerres. Et donc, en les voyant, à chaque fois, je pensais qu'il fallait qu'on se batte pour la vie d'un être humain, jusqu'au dernier souffle. Et j'ai écrit des livres pour dire qu'on ne pouvait pas tuer les gens. Je sais que c'est quelque chose de très banal, mais je crois que l'être humain, quel qu'il soit, il faut qu'il continue à vivre. Il faut qu'on se batte pour qu'il continue à vivre, parce que c'est là l'humanité. Merci beaucoup. Oui. 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 comme on en fait tellement les gens comme à l'é Hopkins et en kes,ament hakk l'émiers. Je vais encore parler sur la situation de la femme dans la société du coquel du Nord et en particulier dans la société de Tchèche. À ce moment-là, à ce moment-là, il y a l'importance de la civilisation de la culture culturelle et sociale aujourd'hui est assez complexe. Traditionnellement, deux regards sont venus se confronter, deux regards sur la femme, qui étaient le regard islamique, et un autre regard qui ne correspondait pas toujours avec le regard islamique, celui des traditions des montagnes, des sociétés montagnardes. Et aujourd'hui, un troisième regard vient s'y ajouter, c'est celui, c'est l'influence de la civilisation urbaine contemporaine. Et les gens se retrouvent littéralement déchirés entre ces trois traditions, parce qu'en même temps, la personne veut être un bon musulman, d'un autre côté, un bon Tchétchène, un vrai Tchétchène, et de l'autre côté, un membre de la société contemporaine de Progrès. Sur certains points, ces tendances peuvent se joindre, mais dans d'autres points, elles se contredisent. C'est-à-dire qu'il s'agit bien sûr de la situation de la femme, dans les cultures des montagnes et dans la culture musulmane, la femme occupe une position privilégiée et protégée. Mais dans la culture des sociétés de montagne, la femme a une place plus autonome. Et de ce point de vue, cette civilisation ancienne pré-islamique se joint ici au regard de la civilisation contemporaine. Donc, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'Union, c'est-à-dire qu'il n'est pas. Et donc, l'islam en Tchétchène, c'est-à-dire que l'islam, c'est-à-dire que l'islam, c'est-à-dire qu'il n'est pas. C'est-à-dire qu'on a dit ici, effectivement, qu'en Tchétchènie, le mouvement pré-islam, c'est-à-dire qu'il n'est pas. Et aujourd'hui, donc, il y a d'autres mouvements. Alors, ici, on a des salafismes. Moi, je préfère, quoi est-ce que ça va dire? L'islam du Sharia, le Sharia. L'islam du Sharia. L'islam. D'ailleurs, le Sufisme, il était sur le mystique, l'éternité et le progress de ses adeptes. En fait, le Sufisme, il était surtout concentré sur la vie, on peut dire, de l'Esprit et de l'Esprit. de ses adeptes, tandis que le quotidien, la vie du corps, est le laissé aux normes du peuple. Et en ce qui concerne l'islam, il essaie de régulariser la vie quotidienne de la personne. Si on le décrit comme ça, la différence est récente, mais en fait, c'est un décembre. Je vais vous raconter un peu, justement, sur l'attitude des musulmans à Tchétchénie envers les femmes, et ce sera le récit du passé, le passé qui est en train de disparaître, qui nous glisse entre les doigts, et justement que j'essaie de fixer, de retenir dans mon livre. Parce qu'il y a des détails des traditions qui sont drôles et qui sont sympathiques, mais qui cèdent devant la charia centralisée. Donc c'est ça d'un côté, et c'est aussi la pression de la civilisation urbaine de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a deux, il y a deux, il y a deux, il y a deux mouvements très forts de globalisation. C'est d'un côté la globalisation islamique, et de l'autre côté la globalisation, on peut qualifier de capitaliste, donc urbaine. Et sous la pression de ces deux vagues, on peut dire, les détails des traditions anciennes disparaissent. Parce qu'il faut bien comprendre que l'islam aujourd'hui, c'est-à-dire l'islam politique, se présente comme l'alternative au moment de globalisation. Ce qui n'est pas le cas, car il s'agit aussi de la globalisation, mais qui se passe sur un autre modèle. Et ce modèle est, sur certains points, plus strict, plus sévère que le modèle de la globalisation de l'Occident. Nous, ce qui nous intéresse, c'est préserver cette diversité des cultures et des ethnies, parce qu'il me semble qu'il y a le salut pour l'humanité dans cette diversité. Et voilà, les femmes. Les tchèchènes adorent leurs petites filles. Quand vous les voyez de l'extérieur, vous pouvez penser qu'ils n'aiment que les filles et que les garçons ne les aiment pas. Ce n'est pas le cas, c'est juste que, devant les gens, on ne peut pas montrer les sentiments tendres qu'on éprouve envers ses fils. Les filles doivent être éduqués sévèrement, tandis que la fille doit grandir comme une princesse. Le mariage doit se faire par amour. Le mariage doit se faire par amour. Et je vous expliquerai pourquoi ça se fait. Pour qu'on tourner une multitude d'obstacles formels ? Je tchèchèr. C'est génial. C'est-à-dire que dans des effets pas, on ne pouvait sautître de la vie. En fait. Le mariage a la spanning. C'est-à-dire qu'il y a les questions, c'est-à-dire que vous avez posé la fabrication. Dans la Tchétchénie moyenâgeuse, dans la société qui était très stricte, formellement, on n'aurait pas pratiquement, personne n'aurait pu se marier avec personne, parce qu'entre tous les clans, il y avait soit des vendettes anciennes, des questions qui restaient à résoudre, soit, au contraire, il y avait des liens de parenté proches, et si on sortait tout ça, alors, dans un mariage formé, alors le mariage était impossible. Et c'est pour cela que la jeune fille, le garçon, il y avait des liens de parenté proches, se concertaient entre eux, la jeune fille allait, soit les ans, à la source, le jeune homme arrivait, donc l'enlevait, et l'amener dans une maison de son ami où il l'a caché. Ensuite, ils allaient se réconcilier avec leurs parents, mais tout cela n'était que formel, dans le sens, c'était un mariage par amour. Et il faut dire que le fiancé et la fiancée, en Tchétchène, donc, portent le lien dans cet amour pour désider le garçon et la fille. C'est-à-dire, l'égalité est totale, et tous les proches peuvent se roquer d'eux, donc, avec de la même façon. Ils ne deviennent de vrais membres de la société qu'après avoir eu leur propre enfant. Et quand ils ont des vœux, ils deviennent de vrais fils et des filles, ils deviennent des sages, respectés par la société, les hommes comme les femmes. Et c'est que ça a été débrouillé. Et c'est ce qui nous avait fait, c'est ce qui nous a commencé, c'est ce qui nous a commencé. Ce qui nous a commencé, c'est ce qui nous a commencé, c'est ce qui nous a commencé, pour protéger la civilisation religieuse, qui ne peut pas être toujours et à l'autonomie. Alors, la société traditionnelle tchétchène arrivait à assurer la protection à la femme tout en la laissant assez autonome. Et pour conclure, je vais revenir à ce que j'ai déjà dit, qu'aujourd'hui, cette approche traditionnelle tchétchène cherche l'appui dans la civilisation contemporaine pour pouvoir faire face à cette globalisation islamique. Merci. Je suis venu à nous parler ici. Donc, ce qu'on a demandé à Alissa tout à l'heure, quand elle a qualifié son roman de polyphonique, je crois que c'est le mot juste, je crois que vous ne me démentirez pas, c'est assez compliqué de ce point de vue-là, sans doute à traduire, mais à lire aussi. Et vous faites des descriptions de vos personnages, justement, qui surgissent un peu de partout, cet aspect d'influence du salafisme, du wahhabisme, comme vous le voulez, qui est étranger à la tradition locale, effectivement, mais qui a une conséquence sur le comportement de ces jeunes dont vous parlez, et notamment des femmes. Alors, expliquez-nous ça un peu, quelle est l'influence du comportement et des filles elles-mêmes, et par rapport aux filles des autres. – Voilà, давайте вернемся к Alissa. – Действительно, ваша книга очень polyphonique, думаю, никто не будет возражать, ее трудно переводить, ее также трудно и читать. У вас очень много героев, у каждого свой голос, и вы тоже пишете вот об этом влиянии салфизма, можно сказать, другим термином это назвать, махабизма, который чужд, на самом деле, традиционной гордой культуре, но который, тем не менее, там прослеживается, и вот вопрос, это какое влияние он оказывает и на поведение женщин, девочек, и на поведение в их отношениях. – Ну, тут можно привести небольшой пример, почему женщины все-таки идут на это, почему девушки закрываются, почему они повально хотят стать соблюдающими терминами. – Alors, donc, Alissa, on peut citer un petit exemple pour expliquer pourquoi les femmes sont d'accord avec cela, pourquoi les filles veulent porter le foulard, pourquoi elles veulent devenir des musulmans pratiquants. – Они делают это вовсе не в подражании своим бабушкам и прабабушкам, которые далеки их в своем поведении от соблюдающих мусульман. Они не делают это вообще из-за их великой миши до их великой миши. – Антигристий. – Антигристий. – Антигристий. C'est-à-dire que la femme ne peut pas sortir de la maison sans soutenir, ne peut pas sortir d'une rue, ne peut pas parler de travail en présence d'autres hommes, qui ne sont pas les amis, qui ne sont pas les amis. Tout cela n'est pas possible dans les conditions de l'Université d'Ottawa, dans lesquelles la femme est la première partie de l'équipe et de l'équipe de l'économie. Dans la charia, la fille n'a pas le droit de sortir de la maison sans être accompagnée par les hommes. Et bien sûr, il ne s'agit pas du tout de travailler en présence des hommes. Donc selon la charia, la femme ne peut pas le faire. Ce qui contredit tout à fait la réalité du Caucase du Nord, où la femme est l'unité essentielle de travail, on peut dire. c'est quelqu'un qui est l'appui de toute la société d'aujourd'hui. Donc si les femmes de l'Université d'aujourd'hui n'allent pas au travail, s'ils restaient dans les coraux, accompagnés par les jeunes, alors tout le Caucase aurait été mort de femme. Il faut dire que les terres de l'aujourd'hui étaient absolument une terre de femme en Deghistan, une une sècrale, une électorale de l'économie de matriarfato, dans laquelle l'appui de l'appui était разрéché à des femmes. C'est-à-dire que les hommes ne pouvaient pas se trouver dans le terrain. C'est-à-dire que les montagnes de Deghistan sont considérés comme des femmes. Côl était, on peut dire, le lieu sacré appartenant aux femmes, au matriarchat, c'est-à-dire, c'était le territoire exceptionnellement féminin où un homme ne pouvait pas apparaître. Et donc c'est ça, c'est cette tradition qui nous donne. Qui nous distingue de la société des montagnes en Tchétchénie, même si on est proche. Au Daguestan, la terre était héritée par les filles, par la femme. Et c'est pour ça que au Daguestan, on n'approuvait pas le mariage avec des étrangers. Et si la fille se mariait avec un étranger, la terre ne lui appartenait plus et la fille restait sans dos. Et c'est pour ça que les gens se mariaient à l'intérieur de ces communes libres, à l'intérieur de ces clans. Et même aujourd'hui, le mariage très fréquent, c'est le mariage entre les cousins et Sud-Germains. Ce qui est impossible à imaginer en Tchétchénie ou dans d'autres étnées du Caucase du Nord, est interdit de se marier avec des gens qui ont des liens de parenté. Et donc, cette loi islamique, loi de chariètes, d'un côté, elle restreint la femme et de l'autre côté, et lui donnent une certaine liberté parce que pour cette loi islamique, la nationalité du fiancé n'est pas importante. Ce qui est important, c'est qu'elle soit abîchée. Et si c'est difficile de marier une fille russe, en d'agestanienne, et surtout un homme russe, avec une fille russe, le plus simple est de se convertir en islam, c'est ce qui se passe avec les faits russes quasiment tous les ans. Merci d'Alice. Et là, on peut dire qu'elle nous a préparé la transition. Donc c'est exactement la question que je vous ai posée, Marie, exactement sur l'évasion de la condition féminine traditionnelle qui n'a rien à voir effectivement avec l'islamisme, qui a d'autres contraintes, mais qui par l'islamisme peut paradoxalement sembler la libérer de certaines obligations. C'est ce qu'Alice a commencé à dire, et je crois que vous pourrez le développer. Je vous ai posée de l'islamisme, ce qui est très important, c'est que ces pratiques, les états, 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 les états. c'est-à-dire tous les échos de cette clandestinité qu'elle entend, elle ne le comprend pas, ça lui fait peur. Elle est très simple, je vous le disais, primitif, comme « sortir d'aujourd'hui », « sortir d'aujourd'hui », c'est-à-dire qu'elle a été materiellement aidé à elle et à ses enfants. Ce qui la préoccupe, ce sont les préoccupations très primitives, je peux dire, de la femme, c'est-à-dire se marier, ensuite bien se marier pour que le mari soit aisé, et ensuite avoir des enfants. Et aussi s'habiller de belles façons, porter un manteau de maison, avoir des bijoux de diamants pour pouvoir regarder de-dessus tous les potants du village. Mais malheureusement, son fiancé, qu'elle aime, il se trouve être un membre d'une unité de combattants, il est mort, et pour elle, c'est la tragédie, c'est normal, donc, que la mort d'une personne qu'on aime devienne pour nous une tragédie. Et, permettez-moi encore, pardonnez-moi encore pour dire des banalités, mais je crois que la perte d'un proche, c'est la chose la plus tragique qui peut arriver à la personne. Et au moment de cette dépression profonde, il est très important qu'on soit entouré par les proches, par la famille, qu'on soit supporté, soutenu par la famille, et mon héroïne, justement, à cause de cette société traditionnaliste, n'avait pas ce soutien. Il n'y a pas d'un proche, il n'y a pas d'un proche. Elle ne pouvait se tourner vers personne, et les amis, enfin, ceux qui avaient appartenu, donc ceux qui étaient combattants, comme son mari, qui l'entouraient, et ils l'ont vu, ils en ont profité, et du coup ils ont profité pour commencer à lui en calculer ces nouvelles valeurs. Et comme ils n'avaient pas de formation, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'éducation, ce qui est l'un des facteurs principaux, elle n'avait pas d'horizon large qui lui permettrait de savoir que le monde est grand, et que dans sa vie tout pouvait encore s'arranger, donc qu'elle se retrouvait entraînée dans ce courant. Elle ne voulait pas vivre sans son bien-aimé, certains gens en ont profité, qui l'ont aidé à mourir, mais de toute façon, dans ce livre, à chaque fois, je pose la question du choix. Même si, en cours, dans le métro, avec un voile de mort, elle a eu beaucoup de possibilités d'arrêter. Si c'était juste une force de volonté, c'est qu'une petite force de la vie, il reste 5 minutes avant de cliquer cette кнопочку. Et elle, en cours, était-à-dire qu'elle ne pouvait pas comprendre comment beaucoup de personnes qui s'agiront à l'une. Elle n'a pas besoin d'aider à ce choix. Même dans le métro, quand elle était déjà là avec sa ceinture d'explosif, elle aurait pu choisir de ne pas appuyer sur le bouton parce qu'elle n'était pas quand même tout à fait bête et elle ne pouvait pas ne pas comprendre combien de gens allaient mourir, mais elle n'a pas fait ce choix, elle n'a pas utilisé cette option. Pour moi, dans ce livre, tout est très clair, c'est-à-dire que je prends en compte son absence d'éducation, je prends en compte l'influence de cette société. C'était traditionnaliste, tout est originaire, mais tous ces facteurs, pris en compte, ne peuvent en aucun cas justifier le massacre des gens qui fait. Pourquoi je vous parlez? Parce que, quand nous pouvons comprendre les psychologiques de personnes, qui ont fait terroristes actes, nous pouvons aussi aider à nous, pour vivre en vie et à vivre longtemps, sans être accablé par des meurtres. Je pense que nous partageons l'internet. à tous cette position humaniste. Il faut traiter les êtres humains comme les êtres humains, et il faut essayer de les comprendre, car les constructions idéologiques ça n'existent que dans notre tête. Et en réalité, vous avez toujours des gens vivants avec leur propre cœur et leur propre espoir. Je voudrais souligner encore ce qui se passe aujourd'hui dans les sociétés du Carcasse du Nord. Et aujourd'hui, la société du Carcasse du Nord propose deux scénarios de globalisation. l'arabe-islamique ou la globalisation occidentale-bourgeoisie. Il n'y a pas de troisième option. C'est la simple vérité, mais qui est toujours déformée par l'idéologie et la propagande. Les adeptes de cette globalisation islamique, il a essayé de la montrer comme, justement, l'opposition à la globalisation qui permettra de revenir aux voix des aïeux, qui permettra donc de conserver, de préserver l'identité, ce qui n'est pas vrai, car nos aïeux n'avaient pas la même foi, et l'identité sera détruite aussi bien qu'avec d'autres types de globalisation. Et ceux qui essayent de protester comme ils peuvent contre ce mouvement, ils disent au contraire qu'il faut préserver les étniques, qui vont préserver la tradition et qu'on ne devrait pas tous devenir des arabes, car nous sommes des tchèchètes, des avares et non des arabes. «Nашies babouches ne portaient pas de niqabes, наши babouches встречались с парнями на свиданиях, это ne мешало им быть tchèchènes, avares et musulmanes. » Mais ces gens qui, avec les paroles, essayent de protéger, soi-disant, ces valeurs traditionnelles, en fait, ils ne sont que des passeurs, des adeptes du type européen de la globalisation. En réalité, tout n'est pas ce qu'il te plaît. En réalité, tout n'est pas ce qu'il te plaît. Oui, c'est vrai. C'est une grande grande problématique, et nous avons aussi la France. C'est l'aposte de l'aposte. Vous ne pouvez pas vivre dans l'épreuve, où existent autre religion, ou autre religion, ou autre religion, si vous vous protègez la idée d'essayette d'essayette, c'est l'aposte de l'aposte de l'aposte. Je pense que c'est l'aposte de l'aposte de l'aposte, en Russie et en Russie, la culturelle et la religieuse de l'aposte s'est-à-dire, la question de l'aposte de l'aposte, c'est-à-dire que ça se passe? C'est-à-dire que nous avons aussi un problème existent. Например, il y a qui s'est dit avec une question de l'aposte, qui a écrit sur l'Azienne, elle est une femme de l'Azienne, en particulier, en tant qu'il y a «j'engin des l'Azienne » et en tant qu'il y a «j'engin des moulons » en Uzbekistan. Elle peut vous le dire. C'est-à-dire que l'aposte est-à-dire une des principales des problèmes d'aposte de l'aposte Il y a quand même un problème auquel va se heurter cette vague de l'islamisme-globalisme. C'est le problème de l'aposte aussi, c'est qu'il est impossible de vivre, de respecter toutes ces valeurs, on va dire, intégristes, quand on vit dans une société avec d'autres religions présentes. Il est impossible de le faire si on veut que, comme le prescrit la loi, l'aposte aussi soit punie par la peine de mort. En Russie, donc, ce problème a toujours été résolu par le fait qu'on allait toujours à une société multiculturelle avec plusieurs religions. Et ce n'est pas seulement le problème du Caucase. La voici, donc, nous avons un écrivain qui avait écrit sur les femmes de l'Asie centrale, sur les femmes, entre guillemets, qui pourrait aussi en dire beaucoup sur ce problème-là. Alors, donc, qu'en est-il de l'aposte ? Merci. 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 la «pravée» et la «nepravée », la «née » et la «née » et les conséquences de la conséquence de la conséquence de la conséquence qui est très étudiante et étudiante en juridicité. La juridicité n'existe pas en fonction de la Cavaquazie, tout cela se trouve dans le niveau de l'assurance, de l'assurance, de l'assurance, de l'assurance, qui ont dit qu'il y a eu, qui a dit des gens, qui ont dit que les hommes ont dit que les hommes ont dit qu'il y parle, c'est pas possible de dire que les hommes ont dit qu'ils ont dit, ce qui vous a dit que les hommes ont dit qu'ils ont dit, ou des croyances, et ce sont des cas qui sont aussi les hommes. Donc, les gens qui sont souvent qui ne sont pas prises, ils ne sont pas prises. Et l'objet d'entreprise est très différencié. L'intelligence n'est pas se passe, ne se réveille pas avec les gens qui se sont prises. Les gens ne sont pas prises, et les pas de ces gens ne sont pas prises. à tout ce qui concerne l'Udegistan, nous n'avons pas aujourd'hui l'eau islamique qui court et qui régisse tout le pays parce que nous sommes un pays laïque avec sa constitution qui est malheureusement qui n'est pas toujours respectée mais qui existe quand même, donc pour nous le problème de l'exécution pour cet abandon de la religion ne se pose pas mais ça se fait au niveau de la condamnation à part la société, au niveau des conversations au niveau de la poursuite de certaines personnes qui auraient pu se détourner de la religion et on dit que c'est mauvais d'être kafir c'est à dire quelqu'un qui n'est pas de la religion musulmane mais c'est beaucoup, enfin c'est plusieurs fois pire d'avoir abandonné la seule vraie religion il faut dire que l'islam c'est la religion on peut dire occupante et du coup elle trace des traits très distincts entre le noir et le blanc les nôtres et les pas nôtres voilà mais cela aujourd'hui se fait surtout au niveau de la société pas au niveau de la juridiction juridiction que nous n'avons pas aujourd'hui la juridiction islamique voilà et de ce fait donc moi je ne connais personne qui se serait converti en christianisme qui en parlerait ensuite parce que même parler de ces idées d'athéisme on va dire c'est dangereux donc on risque d'être battu on risque des poursuites et donc tout simplement on évite le dialogue et comme la société donc la société est assez divisée l'intelligentsia vit de son côté ceux qui vont à la mosquée le vendredi vivent de leur côté les mosquées sont différentes donc les mosquées ne dialoguent pas et je crois que c'est l'absence de dialogue qui bien mystique donc à ce monde d'aujourd'hui l'absence de la volonté et de la possibilité d'un dialogue de la possibilité d'un dialogue il y a des mais c'est l'absence de la volonté mais il y a il y a comme nous de l'islam de l'islam de l'esprit comme nous il y a de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit qui est très bien dédié. Cela concerne pas seulement à la quantité de l'ambiance, mais aussi à l'Amérique. Nous avons observé depuis le temps beaucoup de séance, qui ont été связées avec cette question. Parfait, que les filles de l'ambiance ont décidé de venir à la cérémonie de la clobus «Veaux en черne». Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas aller dans le domaine de l'acousticité. Je ne veux pas aller dans le domaine de l'acousticité. Je dois être obligé de faire ça, sinon je ne me disait pas de l'agir de sa vie. Je me suis en train de se faire. et tous les flashmobes qui sont en réseaux sociaux, par exemple, je suis aussi, les femmes me racontent, j'ai aussi une dépression, j'ai pas de l'accompagnement, tu te fais de l'accompagnement, alors que ce n'est pas comme un radicallisme ? Je ne parais pas de dire que un radicallisme et un bien-être un autre, c'est que l'islam, c'est un aspect de la cible du monde, et nous, en fait, nous pouvons très loin d'aller, si nous n'avons pas de problème. Alors, je vous ai écouté parler, effectivement, on dit que l'islam est très strict par rapport à ceux qui sont différents, soit communs ou ne soit pas du tout, mais je crois que ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle, en fait, la situation du monde moderne. Ce n'est pas aujourd'hui le propre de l'islam de refuser l'étranger, de refuser quelque chose qui est diffère de la communauté. Il suffit, par exemple, de se souvenir de cette protestation des femmes hollywoodiennes contre le harcèlement, quand elles sont tous venues à la cérémonie des Oscars habillées en noir. Moi, par exemple, si je ne voulais pas habiller en noir pour la cérémonie, je serais tout simplement exclue de cette société. Et donc, d'autres clichements sur les réseaux sociaux, ils demandent aussi qu'on participe, qu'on dise, donc, enfin, MeToo, par exemple, moi aussi j'ai été violée, ou moi aussi j'ai la dépression, et si vous essayez de ne pas rejoindre, de ne pas participer, alors, vous vous retrouverez, on peut dire, un paria. Et je crois qu'on ne peut pas être sûr qu'aujourd'hui, ce refus de l'autre, il se limite, donc, il est le propre de l'Islam. Merci. C'est un petit, 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 non, attendons. Vous savez, vous avez passé notre temps. Tous les auteurs vont aller dédicacer les chers-mêmes, qui sont partis sur votre livre, dans le store, et dans le magazine du Globe. Je crois qu'on a lancé une discussion pour une heure et demie encore, donc là, je pense qu'il faut qu'on s'arrête maintenant. Vous pouvez continuer la discussion, je pense, avec les auteurs, à la table des dédicaces, et je vous remercie tous d'avoir assisté. On n'a pas eu le temps de poser des questions, mais vous vous rendez compte que c'était quand même assez dense et assez actuel comme discussion. Merci à vous. Merci. 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 Merci.